Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassupé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma3, sur mon serveur Java Life, et je suis extrêmement content de vous faire cette vidéo, car hier soir, peu importe quel jour, on est sur internet, peu d'importance, cela dit, bref, s'il y a une importance, hier soir, je me suis couché à 3h du matin, pour vous, pour moi, et pour tous ceux qui jouent sur le serveur, il y a une mise à jour add-on, et une énorme mise à jour grâce à pas mal de personnes qui aident en ce moment sur le serveur. Au niveau de la mise à jour, elle comporte énormément de nouveautés, des nouvelles tenues exclues pour notre serveur, des nouvelles voitures, des nouveaux skins, et ainsi de suite, ce serait trop long à vous présenter en une vidéo, cela dit, dans cette vidéo, vu qu'il fait nuit, je vais vous présenter les véhicules de police, on va se mettre un petit curseur, parce qu'on va pas non plus s'éloigner, donc cette vidéo sera consacrée au contenu qui a été ajouté en police, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, cette mise à jour fait à peu près 200 MO, comme je vous l'ai dit, elle a été dispo à partir de 3h du matin, la nuit d'avant. Merci Azorak, Kamsur, Bastien, et tous ceux qui aident sur ce serveur, ça fait plaisir, merci au clan, car c'est un serveur qui est pensé pour vous, et ça fait plaisir. Quand on tape Arma 3 Life RP, je ne considère pas que ce serveur est un serveur roleplay, je considère plutôt que c'est un serveur mature, avec un brin d'imagination, et c'est ça qui fait plaisir, c'est pour ça que je paye ce serveur, et ça fait plaisir. On a donc continué notre délire avec les skins police qu'on est en train de refaire, et on a là une nouvelle voiture, c'est la BMW M5 F10 en police, voiture qui a été faite par Zorak, donc merci à toi Zorak, ça fait très plaisir. Voiture qui fonctionne de la façon suivante, donc elle, les lumières comme d'habitude, on a donc les clignotants sur A et sur E, voiture qui sera aussi très bientôt disponible, avec un petit clignotant sur le côté qui est très 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 sympathique. Je vais me mettre là pour que vous voyez mieux, voilà, donc avec les petits clignotants, qui sont vraiment sympathiques avec A et E. On a aussi accès à un premier, une première rampe de gyros, qui sont des gyros un petit peu gentils, ça clignote doucement, et donc on les coupe en cliquant sur gyrophare 1, et après on a les gyrophare 2, où là c'est sapin de Noël, ça clignote à fond, on peut s'imaginer, c'est genre on intervient sur un accident ou un truc un petit peu dangereux, boum, on met les gros gyros de fou, et ça clignote de partout, la voiture est vraiment magnifique. Et dans cette mise à jour, on a 3 nouvelles voitures exclues sur le serveur qu'on n'avait pas avant, on a le retexturage de 25 voitures de police au moins, enfin bref, cette mise à jour est l'une je pense des plus importantes en police sur le serveur, et aussi en civil, parce qu'il y a un nouvel avion qui débarque, il y a des nouvelles tenues et tout, donc c'est vraiment vraiment cool, j'avais hâte de vous la présenter, après avoir taf hier soir jusqu'à 3h du matin, à faire la mise à jour add-on, refaire les fichiers, config voiture, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est bon, c'est dispo, donc merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, car je ne suis pas tout seul, vous vous en doutez bien, gérer un serveur live tout seul, vraiment bon courage. Alors sur cette voiture qui a été fait par soir, on peut ouvrir le coffre, ouvrir le capot, vous ne rêvez pas, donc on peut tout simplement s'imaginer, on arrive sur un accident de la route, et bien boum, on arrive, on ouvre le coffre, on sort les plots, et je ne sais pas, la voiture a un souci, on peut ouvrir le capot et tout ça, cette voiture, on va fermer le capot, cette voiture est dispo en civil, enfin sera très bientôt dispo en civil, et du coup en civil, vous pourrez donc ouvrir, fermer le capot, on pourra s'imaginer des petites scénettes, assez sympathiques, on va fermer le coffre, regardez-moi ça comme c'est magnifique, elle a des reflets un petit peu bleu, violet, bande rouge, polisse, comme on avait décidé de faire, les petits phareux xénon, un petit peu on dirait, les phares sont vraiment magnifiques, le petit kenny et tout ça, bref, la voiture est vraiment super sympa. Au niveau des gyros, on a aussi le feu d'avertissement, donc c'est au niveau du, donc si je veux, je peux couper les gyros, et je peux mettre que les feux d'avertissement, qui sont des choses, par exemple, quand on arrive sur un accident, ou genre on se met derrière, on a aussi avertissement droit, hop là, avertissement droit, il est là, avertissement droit, donc pour demander aux gens d'aller à droite, avertissement gauche pour demander aux gens d'aller à gauche, je pense que vous aviez compris. Au début, je me disais, putain, il fait nuit, c'est casse-couille, mais en fait, c'est parfait pour tester les gyros, c'est beaucoup mieux. Donc on a le gauche aussi, voilà, magnifique, et donc on le coupe en recliquant dessus. On a également le flash, donc là c'est devant, alors ça c'est sympa, c'est, je ne veux pas vous montrer ma tenue pour le moment, ce sera une surprise, le petit flash à l'avant comme ça qui flash, donc on peut l'utiliser pour je ne sais pas quoi, mais je sais que ce sera fort utile, surtout la nuit, pour mettre un petit flash quand tu es derrière, tranquillement, boum, tu mets un petit flash, ou quand tu patrouilles, tu patrouilles avec les flashs, pourquoi pas. Ça peut être assez sympa, enfin bref, c'est du contenu assez cool quand même. Et après, et après, et après, je vais quand même vous montrer ma tenue. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de contrôle ou autre, c'est vraiment une vidéo présentation du contenu en police qui vient d'arriver, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas police, et pour d'autres, vous êtes police, mais vous n'avez pas accès à tout ce qui est dispo en police, vu qu'en police, il y a des grades. Donc du coup, voilà la nouvelle tenue de police qui est dispo. Regardez bien, c'est une tenue back. Alors, j'ai mis mon pare-balle, mais en fait, grosso modo, le pare-balle, je devrais plutôt le mettre dans la voiture, et comme vous avez vu, vu que je suis colonel, j'ai donc le grade colonel in-game. Sur mon pare-balle, donc comme un petit peu dans la vraie vie. A noter que ce n'est pas police nationale, c'est police du serveur, voilà. On ne fait pas un serveur police national, c'est un serveur police du serveur, et on a décidé de s'appeler police. Et là, regardez bien, le petit brassard, c'est Kamsur qui a réussi à faire ça hier. Ça faisait un moment qu'on en parlait, je ne savais pas s'il allait y arriver, il a réussi. On a donc une tenue back. Donc, tenue back, ce n'est pas vraiment avec l'arme comme ça, mais disons, on peut s'imaginer ça, regardez bien. Je vais vers mon coffre, j'ouvre mon coffre. Hop, du coup, je mets mon arme ici. Voilà, on ressort. Donc, on patrouille tranquillement. Et là, boum, on sort, c'est la back. On sort avec le petit brassard. C'est une tenue civile. Arnold is numéro uno. J'ai une casquette police et j'ai le petit brassard police comme la back. Mais encore une fois, ce n'est pas police nationale. Nous, c'est police du serveur. On s'est fait notre petit truc. On a des voitures, des BMW, des Bugatti. Et oui, que je vais vous montrer aussi. On a une Bugatti police qui est juste magnifique. Donc, voilà, petit truc assez sympa. Le petit brassard en police. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette news vous fait plaisir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire exploser la barre de like. Parce que là, il y a vraiment eu du lourd. Là, il y a eu du taf et ça fait super plaisir. Donc, voilà, la petite tenue back avec le brassard police sur le côté qui fait plaisir. On va retourner. Alors, je roule avec le coffre ouvert parce que je suis la police. Allez, hop. On va donc retourner au commissariat. Et je vais vous montrer un petit peu les autres contenus. Et je ferai... Hop là. Je ferai la même... Je ferai une vidéo à peu près pareille. En civil. Parce qu'en civil aussi, il y a du contenu très, très, très sympathique. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on est au commissariat. Tous ceux qui sont flics sur le serveur ont un truc en plus. Voilà. Qui sera sûr. Il y aura un truc en plus pour tout le monde. Donc, au niveau du vestiaire, le contenu qui a été ajouté, c'est donc l'uniforme back. Que je vous présente là un peu mieux. Qui est juste magnifique. Alors, la casquette, on peut l'enlever bien évidemment. Quand on va dans chapeau, on peut enlever la casquette. Et donc, la tenue ressemble à ça. Tenue avec le brassard police. Juste, Kamsure, vraiment, t'es mon héros, Kamsure. Donc après, c'est les autres tenues qu'on avait déjà. Sous off, police, patati patata. Officier qu'on vous a présenté la dernière fois. Et ça, c'est tenue exclusive du serveur que Kamsure nous a fait. Et vraiment du beau boulot. Voilà. Vraiment du très, 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 très beau boulot. En chapeau, on a donc la petite casquette police que Kamsure nous a fait de la dernière fois. Donc, dans la dernière mage. Et à noter que cette mise à jour comprend une mise à jour à donne. C'est important, je leur dis. Et après, donc, c'est nos pare-balles. Pour ceux qui ne savaient pas. Au niveau de nos pare-balles, on a donc les grades directement sur les pare-balles. Qui sont les grades police. Mais ce n'est pas police nationale. C'est police du serveur. Et au niveau des trucs, des pare-balles, c'est pareil. C'est fortement inspiré des CRS maintien de l'ordre et des gendarmes mobiles. Je trouvais que l'idée était sympa. Je trouvais l'idée était cool. Ça permet, par exemple, sur un accident ou autre, si on a besoin de l'officier Oscar qui doit arriver ou autre, ça arrive. On sait de suite qui est qui. Et dans une branche comme la police, c'est assez important de savoir qui est qui. Qui fait quoi ? Qui fait qui ? On ne va pas demander à un GAV ce qu'on pourrait demander à un capitaine ou un lieutenant, par exemple. Si jamais il y a besoin d'une prise d'otage ou autre, on va éviter d'envoyer un gendarme à joint. Et ça, on le voit de suite. Ou si un gendarme à joint a besoin d'aide, il a juste à regarder les grades. Il saura de suite qu'il faut aller voir. Au niveau des voitures, on avait donc les Chunkas en version Lakeside. Maintenant, toutes les Chunkas ont été refaites par Bastien. Elles sont en version police. Donc, on va enfin pouvoir les ressortir. Alors, sauf certaines qui sont en police nationale, parce que je n'ai pas trop retouché. Mais, mis à part les police nationales, regardez bien. C'est écrit police partout avec le bleu qu'on a décidé. Donc, du coup, on va pouvoir les réutiliser. Ça va être bien, bien sympathique. Donc, c'est des voitures que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. Notamment le Sprinter qui était avant en Lakeside. Et bien, maintenant, c'est bon. Il ne sera plus en Lakeside. Il sera en version police, tout simplement. Et il est vraiment magnifique. Là, attention. Là, c'est nos trois nouvelles voitures qui ont été faites par Zorak. On a donc l'AM5 police, la Ford Focus RS police et la Bugatti Chiron police avec un mode assez incroyable que je vais vous présenter aujourd'hui. On a une nouvelle Ducati police qui a été refaite aussi par Bastien. Ce qui conduit beaucoup mieux. Et après, au niveau des skins, on a donc toutes les ivories qui ont été reskins. Donc là, on a un skin BRI. Où donc, c'est mis dessus, là, devant, là, c'est mis BRI sur la voiture. On l'a donc en version masquée et en version avec pare-buff. On a l'AM3 qui est dispo en version patrouille. C'est une version un petit peu chrome, un petit peu chromée qui est super jolie. On va en sortir une. La petite Mitsubishi qui est dispo en version patrouille. La Subaru Impreza qui est dispo en patrouille. Et la RS4 qui est dispo en BRI. On va en sortir une. Je vais vous la montrer. Et là, attention, attention, la voilà. La voilà, la voilà. Donc, version police avec les petites bandes. Le logo BRI des plus jolis. Voilà, regardez avec le petit guépard qui est dessus. Enfin bref, assez, assez sympathique. Et le truc qui est cool pour ceux qui regardent souvent mes vidéos. Ou qui jouent en police sur le service. Il n'y a pas besoin de regarder mes vidéos pour rejoindre le serveur. Ce qu'on veut avant tout, c'est de la maturité. On a donc les codes qui sont censés fonctionner. Hier, on a testé. Ah, ne me dis pas que comme par hasard, ça ne va pas marcher. Bon, comme par hasard, ça ne marche pas. Mais hier, on a testé les codes. Et on n'avait pas de soucis avec. Les codes marchaient. On testera ça plus tard. Cela dit, voilà un petit peu le petit skin police. Assez sympathique. En couleur chrome. Donc, à voir ce qu'on fait, si on le laisse en chrome. Ou si on essaye de plus le rapprocher du bleu comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'on fera. Mais c'est assez sympathique. Je vais vous montrer donc les deux nouvelles voitures qu'on a sur le serve. Qui sont oufissimes. On a donc la Ford Focus RS Police. 290 km heure, 300 chevaux. Bref, c'est une fusée. Regardez-moi cette voiture. Comme elle est jolie. Ford Focus RS Police. Je ne sais pas si c'est ma voiture préférée sur le serve. Mais elle est incroyable. Le moteur. Qui est super bien fait. Hop là. Voiture qui est aussi dispo en civil. Bientôt. Pas de suite. Comme je l'ai déjà dit. J'aime bien garder du contenu pour plus tard. Mais elle sera bientôt dispo en civil. Donc voilà. Police. Les petits étriers de frein. On va donc rentrer dedans. Voilà l'intérieur. Un petit peu. Donc c'est un volant à 900 degrés. Zorak m'expliquait que lui joue avec un volant. Et au volant il a besoin de pouvoir faire ça. Donc bon. Ce n'est pas bien gênant. Alors là attention. Petit gyrophare. Voilà. 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 Avec donc les bandes à l'arrière. Les phares qui clignotent. On va se mettre là. Donc les petits gyrophares. On a donc bien évidemment les clignotants. Qui sont super bien modélisés. En dessous et tout ça. Bref. Ils sont magnifiques. On a les feux d'avertissement comme d'habitude. On a un double gyrophare. On a les avertissements à gauche et à droite. Comme d'habitude. Alors moi ce que j'aime bien en police. C'est quand les voitures font un petit peu sapin de noël. Et ces voitures font vraiment sapin de noël. Et c'est vachement stylé. Regardez moi ça. Alors le skin un peu pixelisé. Il sera refait. Mais c'est au début que ce soit ajouté. Les petites bandes blanches. Petit Ford RS. Le petit Kenny. On reconnait le skin police quand même. Voilà. Le petit gyro. Les petites bandes. Voilà un petit peu le monstre. Le petit monstre des familles. La petite Ford Focus. On a donc la possibilité d'ouvrir. On a aussi le flash. Comme d'habitude. Et on a un truc assez sympa sur cette voiture. Alors. Vous n'êtes pas prêt. Clairement vous n'êtes pas prêt à ce que vous allez entendre. Alors on a donc comme vous le savez. Quand on appuie sur F. La possibilité de changer les klaxons. Donc on a celui là. Qui a un klaxon police qu'on avait déjà. On a celui là. Qui sert notamment pour demander la priorité sur une intersection. Donc par exemple si on roule à fond. On arrive à un feu rouge. Hop là. C'est pour prévenir. Les. C'est pour prévenir les gens qui roulent. Qu'il y a une voiture de police qui arrive. Et qu'il va falloir se pousser. On a le take down 1. Voilà un petit truc. Je ne sais pas. On s'imagine. Il y a une voiture qui fait un truc bizarre. On demande le passage. On peut faire ça. Et après on a le take down 2. Alors là vraiment. Vous n'êtes pas prêt. Je vous assure. Vous n'êtes pas prêt. Asseyez-vous. Et écoutez bien. C'est n'importe quoi. Ce take down 2. Ne me demandez pas. Pourquoi. Comment. Voilà. Mais il est tellement stylé. Alors. Un truc à savoir. C'est que c'est un remix d'une musique connue. Donc je ne sais pas si on le gardera. Parce qu'il y a des risques de droits d'auteur. Mais allez. Pour vous. Je le remets. Parce qu'il est vraiment super sympa. Petit Giro. Un petit peu techno. Un petit peu sympa. Voilà. Un petit easter egg. Je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Parce qu'il fait vraiment boîte de nuit. Et YouTube n'aime pas trop les droits d'auteur. Cela dit. Les autres sont sans soucis. Donc ça. Ça fait plaisir. Il me reste une voiture à vous présenter. Qui est. Pour moi. La plus. What the fuck. Qui est à ajouter. Cette nuit. C'est donc la Chiron. Qui est donc dispo en police. Alors on a beaucoup de voitures de police. Pour en faire les voitures qui sont un peu buggées. Ou qui ne marchent pas. On va les virer. On ne va pas se faire chier avec des voitures qui sont complètement buggées. Qui est donc. La Bugatti Chiron Police. Alors là par contre. C'est juste le feu. Bugatti Chiron Police. Vitesse max. 420 km heure. 600 chevaux. Alors elle est vendue à 1500 dollars en police. Parce que c'est une voiture de service. Donc vous vous doutez bien que les voitures de service. On ne va pas les mettre à je ne sais pas combien de. On ne va pas les mettre à 1000 km. Enfin on ne va pas les mettre à 100 000 euros par exemple en police. Sinon les mecs ne pourraient pas patrouiller. Donc petite Chiron c'est celle qu'on a en civil. Sauf que là elle est en police. Tout simplement. Et sauf que celle-là a un mode. Donc en plus d'avoir une gueule. Une gueule incroyable. Celle-là a une petite particularité. Assez sympathique. C'est. 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 Je vous montre. Voilà. Donc là on est dans la Chiron. Petite Chiron. Alors vous l'avez vu. Elle a un mode Interceptor. Alors on ne va pas mettre le mode Interceptor de suite. Interceptor excusez-moi. Elle a donc les clignotants qui peuvent faire Warning. Comme la version civile. Voilà. Donc là c'est exactement la même. Elle a les gyrophares. Voilà. Donc les gyro. Hop. On met le gyro avec les gyro qui clignotent et tout ça. Qui sont très 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 sympas. Voilà. Avec les petites bandes de gyro qui clignotent un petit peu partout. Le gros gyro sur le dessus bien visible. Sur le côté. Et à l'arrière. Au niveau en dessous des feux. Donc très 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 sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment. Dubai City le serveur. Alors le flash. Qui est dispo aussi. Et on a donc le mode. Interceptor mode. Et là. Là pareil. Là vous n'êtes pas prêts non plus. Je vous assure. Vous n'êtes pas prêts. Ce que vous allez voir. Je n'avais jamais vu ça. J'ai quasiment 2000 heures de jeu sur Arama 3. J'ai joué sur plein de serveurs. Ça fait plus d'un an que j'ai ce serveur qui est le mien. J'ai créé il y a plus d'un an. Avec des gars qui sont encore là. Et ça fait plaisir. Et là. Ça. C'est du jamais vu. Regardez bien ce qui se passe quand j'active l'interceptor. L'interceptor mode. Bum. 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 L'interceptor mode. Fait sortir un aileron. Et un pare-buff. D'en dessous de la voiture. Interceptor mode. Bref. K2000. On n'en est pas loin. Regardez bien. Avec l'aileron et tout. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Allez skinner pour le serveur. Elle a été faite par Zorak. Et il nous l'a donné. Merci à toi Zorak. Et allez. Vraiment ouf. Le petit animation là. En fait. Le. Le bazar est sous la voiture. Et quand on active. Il passe devant. Et il lève l'aileron. Et un truc à savoir. Ce mode est aussi dispo. Sur la chiron civile. Sans le pare-buff. Bien évidemment. Mais sur la chiron civile. Maintenant. On a la possibilité. De monter l'aileron à l'arrière. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et qui ont beaucoup farmé. Donc voilà. Le petit aileron. Le petit. Le petit. Je ne sais plus comment on appelle ça. Le petit pare-buff là. Qui est juste devant le moteur. Voilà. Un petit peu. Les. Les petits ajouts. Qui ont été faits. Sur le serveur cette nuit. Ça valait le coup. D'aller se coucher à 3h du matin. Je vous le dis. Parce que là. Il y a moyen. De faire des trucs. Très 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 sympathiques. Là. C'était les ajouts en police. Mais il y a aussi des ajouts. Qui ont été faits en civil. Notamment. Un nouvel avion. Des nouvelles tenues. Exclus. Qui. Vont. Vous rappeler. Certain site de t-shirts. Voilà. Pour ceux qui. Attendez. Moi je veux descendre. Un certain site de t-shirts. Pour ceux qui achètent souvent leurs t-shirts. Sur internet. Sur des sites. Comme QWERTY par exemple. Vous allez comprendre. Ce que je veux dire. Quand je ferai la vidéo présentation. Civile. Nous on va donc se laisser là dessus. Pour cette vidéo présentation police. Pour vous présenter les nouveautés. Donc là. La police vient d'avoir du coup. Trois nouveaux véhicules. Une Chiron. Avec un mode interceptor. Une BMW. Et une Ford Focus. Des nouveaux skins. Sur les. Sur les Ivory. Je vais essayer d'en sortir une autre. Parce que hier. On avait testé les gyros. Et il n'y avait pas de soucis dessus. Donc. Ça m'étonne que là. Il y a un souci. Alors. On va voir. Ça m'étonne que là. Il y a un souci. Donc. Vous voyez. Elles sont en aspect chrome. Chrome police. Un petit peu. Avec les bandes police. Normalement. Elles sont bleues. Mais à ce que j'ai compris. Sur ce skin. Les. Les couleurs. Sont de suite. Flashy. Alors. Voyons voir. Ouais. Non. Là. Au niveau des. Au niveau des gyros. Petit souci. On verra ça. Un petit peu plus tard. Mais voilà. Un petit peu les skins. Donc. Petit skin BRI. Petit skin. Police des familles. Assez sympathique. Quand même. Ouais. Les gyros sont en panne. On les renverra au garage. Pour voir. Ce qu'on peut faire. Donc. Voilà. Les petites voitures. Les gars. Bien. 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 Sympathiques. Elles sont vraiment magnifiques. Nous on s'asse là dessus. C'était super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne. Et écoutez. J'ai envie de vous dire. On se retrouve très bientôt. Pour plein de prochaines vidéos. Trois nouvelles voitures. Police qui débarquent. Dont une Shiro Interceptor. Plus. Une tenue back. Avec le bras s'arrête. Ça va être le feu. Voilà. Clairement. Ça va être le feu. Ça fait plaisir. Nous on s'asse là dessus. C'était super. Portez vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour rejoindre mon serveur. C'est pas compliqué. MonsieurRassuper.com Candidature Forum. On recherche avant tout de la maturité. Et un brin d'imagination. On s'asse là dessus. Bisous. Toutchou.